Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve actuellement en Nouvelle-Zélande dans les rues d'Auckland et aujourd'hui je souhaitais vous faire cette vidéo pour vous partager une façon de voir les choses et plutôt la seconde façon de voir les choses. Puisque la plupart des personnes vont essayer de développer leur charisme de par trois métriques. 1. Le savoir, 2. La confiance en soi et 3. Votre gestuel, votre façon de réagir d'un point de vue corporel. Mais il y a également une autre façon de voir les choses qui est de l'autre côté. C'est-à-dire comment est-ce que les autres vous perçoivent ? Comment est-ce que les autres perçoivent vos connaissances ? Comment est-ce que les autres perçoivent votre confiance en vous ? Et comment les autres perçoivent votre gestuel ? Je vous dirai ici dans cette vidéo comment voir les choses d'une nouvelle façon. Déjà de une, la connaissance. Beaucoup de personnes font l'erreur d'essayer de développer leur intelligence, développer leur connaissance et malheureusement elles vont l'exposer parfois d'une façon assez maladroite qui va faire que vous allez avoir l'air de quelqu'un juste d'impétueux, qui n'a rien à voir avec du charisme. Et moi ce que je pense c'est que ce que vous devez faire, c'est faire en sorte de développer cette capacité à détecter ce que les autres recherchent à savoir. Je ne dis pas que vous devez leur dire ce que les autres ont envie d'entendre, je dis simplement que vous devez partager ce que les autres recherchent. Donc ça c'est une histoire encore d'intelligence sociale. Par exemple si vous parlez de sujets qui n'intéressent personne, et bien forcément vous n'allez pas avoir de charisme d'un point de vue de vos connaissances. Donc déjà la première métrix, vous risquez de passer à côté. Donc premier élément pour vraiment améliorer votre charisme, c'est un, parler de ce qui intéresse les autres, et parler de ce que vous maîtrisez. Si vous n'êtes pas sûr du sujet que vous abordez, et que vous partagez des connaissances qui ont pour source quelque chose de pas très fiable, et bien tout simplement vous risquez de ne pas avoir confiance en vous. Et c'est là où on vient à la deuxième métrix, la confiance en vous. Comment est-ce que vous pouvez la développer ? Déjà première étape pour la développer, première façon, premier côté pour la développer, et bien ça va être vous-même. Donc comme je vous l'ai dit, vous devez être sûr de ce que vous savez. Si vous tenez vos sources d'informations de simplement la télévision, ou des autres, ou de votre entourage, ou d'une expression de ce que vous avez entendu dire, et bien forcément vous n'allez pas être confiant lorsque vous allez partager une information. Par exemple, lorsque des personnes vont me dire « Voilà, les produits laitiers sont bons pour la santé parce que je l'ai entendu à la télé », plus de mille études montrent que le lait détruit littéralement votre système immunitaire. Et ça c'est issu de sources, issu de nutritionnistes, donc d'experts dans le domaine de la nutrition. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de vos sources d'informations, n'en parlez pas et vous risquez tout simplement de perdre confiance en vous, et les autres vont le ressentir. Donc déjà, je vous invite à éveiller votre esprit sur aujourd'hui comment faire pour développer votre confiance en vous. Pourquoi ? Parce que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, je vous laisse imaginer la perception des autres sur votre confiance en vous. Troisième chose, vous allez avoir votre gestuel, votre corporel. Il est important de comprendre que si vous ne vous tenez pas droit, si vous avez un regard qui est évasif, eh bien tout simplement, vous risquez encore une fois d'être plutôt perçu comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est un, à vous tenir droit, c'est tout simple, ça demande un petit peu de sport peut-être, ou simplement le fait de s'asseoir d'une façon différente. Et deuxièmement, de ne pas avoir un regard évasif. Si vous êtes un homme, si vous êtes un humain, quelqu'un de droit, qui n'a rien à se reprocher, je vous invite à regarder les gens dans les yeux. Alors bien évidemment, sans insistance, mais avec un minimum d'intelligence, avec un minimum de confort. Soyez sûr de vous, de toute façon, les gens ne vont pas vous croquer. Très loin de là, moi je vous invite tout simplement à regarder les personnes d'une façon honnête, c'est-à-dire vous les regardez, vous les montrez que vous les avez pris en compte, sans pour autant insister. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous souhaitez vous développer d'un point de vue personnel, ou peut-être au travers de votre carrière, et bien si ça vous intéresse, j'ai mis à disposition un challenge de 4 jours, 100% gratuit, qui va vous aider à vous développer d'un point de vue personnel. Pour rejoindre ce challenge, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo, ou directement sur le lien qui apparaît juste ici. Vous cliquez, vous mettez votre mail, et je vous envoie tout de suite la première vidéo de ce challenge. On se retrouve tout de suite dans le challenge de 4 jours. A tout de suite, ciao, ciao !